Shakinati vous Assalamu alaikum les amis La beauté et la véridicité de l'islam ont également approché bon nombre des célébrités les plus connues vers cette religion Voici donc une liste de célébrités qui auraient embrassé l'islam Janet Jackson et Germaine Jackson En 1992, le frère de Michael Jackson fait un voyage au Bahreïn Témoin de Jéhovah jusqu'à cette date, la star se convertit à l'islam et choisit le nom de Mohamed Abdulaziz Quant à sa soeur Janet Jackson, en 2012 la chanteuse et l'épouse secrètement l'entrepreneur Wissam Almana Ce dernier est de confession musulmane, Janet a tenu à le rejoindre dans sa foi Mi avril 2017, le couple divorce mais Janet n'aurait pas encore abandonné sa foi en l'islam Ice Cube Ice Cube peut ne pas en donner l'impression Mais ce rappeur est un adepte de l'islam Il s'est converti à l'islam dans les années 1990 Et il a pendant un moment été dit qu'il avait rejoint la nation de l'islam Mais il déclara n'avoir jamais vraiment fait partie Et dit qu'il ne suit pas les rituels associés au fait d'être un musulman Cependant, il adopte l'aspect qui focalise sur sa relation avec Allah Snoop Dogg En mars 2009, le célèbre rappeur franchit le pas en rejoignant le mouvement politique religieux Nation of Islam L'islam est une belle religion et me permet de me sentir mieux comme aucune autre religion ne l'a fait A-t-il déclaré le rappeur ? Il a été photographié à plusieurs reprises en train de lire le Coran ou encore en compagnie de membres de la communauté musulmane Alors qu'il a une vingtaine d'années, Stevens, nageant seul à Malibu en Californie Est emporté vers le large par un fort courant Se voyant perdu, il dit alors « Mon Dieu, si vous m'aidez, je travaillerai pour vous » Au moment où il prononce ces mots, une vague le repose vers le rivage S'estimant miraculeusement sauvé, il se met en devoir d'honorer sa promesse et entame une recherche spirituelle Il s'intéresse alors à plusieurs religions Son frère David, en visite à Jérusalem, lui apporte une traduction du Coran « Je réalisais alors que celle-ci était la vraie religion » Qu'en fait-il ? En 1977, il se tourne finalement entièrement vers l'islam Choisi de renoncer à sa vie d'artiste folk et prend le pseudonyme de Yousouf Islam Il créa ensuite une association d'aide aux musulmans Tout en continuant à chanter principalement des chansons religieuses Mike Tyson Lors de son séjour, Mike Tyson s'est converti à l'islam au début des années 1990 Tout comme Mohamed Ali Le boxeur choisit le nom de Malik Abdulaziz Mike Tyson a déclaré publiquement « Je suis tellement reconnaissant d'être musulman » « Allah n'a pas besoin de moi, j'ai besoin de lui » Kerry James Le rappeur Kerry James, de son vrai nom Alix Maturin Trouve la foi lorsqu'un de ses proches est assassiné En 2001, il fait son apparition en tant que Kerry James Et applique les préceptes de l'islam dans son album en supprimant tous les instruments accordés avant Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal Rashad a été élevé par un beau-père musulman Et une mère baptiste Son nom se traduit en arabe par « petit guerrier » Il s'est converti à l'islam en 2010 juste un an avant sa retraite Mais il prétend être à la fois musulman et baptiste Converti à l'islam en 2005, alors âgé de 16 ans L'ancien international français n'a jamais caché ses convictions ni sa foi Il déclara « J'avais 16 ans lorsque je me suis converti à l'islam » Au-delà de l'aspect fraternel, ma conversion n'a pas changé ma vie Je vivais déjà avec les mêmes principes Être juste, avoir des valeurs Je me suis converti car j'avais la certitude que l'islam était pour moi J'ai senti cette relation avec Dieu J'ai eu la conviction dans mon cœur que c'était ma religion Docteur Oz Ce docteur est connu par son émission à la télévision dans le monde Mehmet Oz, de son vrai nom, a été élevé par un père musulman strict Ainsi que par une mère musulmane mais laïque En 2009, il a été nommé l'un des musulmans les plus influents dans le monde Karim Abdul-Jabbar D'accord, avec un nom tel que Karim Abdul-Jabbar Il n'est sans doute pas trop surprenant de savoir qu'il est musulman Cependant, ce que la plupart des gens ne savent pas Est le fait qu'il soit né Ferdinand Lewis Al-Sindor Junior Il a changé son nom lorsqu'il s'est converti à l'islam Karim est allé encore plus loin pour suivre sa foi et lui montrer son soutien Il a appris l'arabe et a passé du temps au Liban et en Arabie Saoudite Afin de mieux comprendre sa religion Lindsay Lohan Lindsay Lohan a évoqué sa spiritualité à plusieurs reprises En 2016, elle donne une interview à la télévision turque sur la chaîne Aberturk Et évoque le Coran Mes meilleurs amis, qui sont toujours là pour moi Ceux de Londres Sont saoudiens Et ils m'ont donné un Coran Et je l'ai pris avec moi à New York pour apprendre Cela m'a ouvert les portes de la spiritualité Suite à la publication des photos de Lindsay Lohan Tenant son Coran L'actrice a reçu un accueil glacial aux Etats-Unis Qu'elle raconte dans l'interview C'est à peine s'ils ne m'ont pas crucifié à cause de ça Ils m'ont traité comme si j'étais Satan J'étais considéré comme une mauvaise personne pour avoir tenu ce Coran dans mes mains J'étais tellement contente de partir et rentrer à Londres après ça Parce que je ne me sentais pas en sécurité dans mon propre pays Elle avait aussi posté une photo d'un verset du Coran sur son compte Instagram Spécifiquement Surat 20, 114 Oh Allah, agrandis-moi dans le savoir Avant de le supprimer Un porte-parole de Lohan a déclaré à The Independent A ma connaissance, elle ne pense pas pleinement à la conversion à l'islam Mais je sais qu'elle a récemment eu un vif intérêt pour la culture arabe Omar Epps Omar Epps est surtout reconnu pour son rôle de Dr. Forman Dans l'émission de télévision Dr. House Ainsi que par son récent passage à la série télévisée Résurrection Il ne montre pas beaucoup au sujet de sa religion ou de son origine Mais plusieurs pensent qu'il suit l'islam Parce que son prénom est Hashim Même si il n'a encore confirmé ni nié les rumeurs sur sa foi Paris Hilton Voici ce que Jan Brinkham, le porte-parole de Paris Hilton A déclaré au journal de CBS Par rapport à la conversion de Paris à l'islam Elle a été tentée par l'idée pendant un certain temps Maintenant Et lorsqu'elle a été emprisonnée en 2007 Elle a rencontré quelques personnes qui se sont déjà converties Mais pour le moment, personne ne sait avec certitude Si elle s'est convertie ou non Et c'est tout pour aujourd'hui A la prochaine sur une autre vidéo Et rappelez-vous de vous abonner et mettre j'aime à la vidéo Assalamualaikum warahmatullahi Sous-titres par Jean La Valle Sous-titres par Jean La Valle Sous-titres par Jean La Valle